dix sites de recherche au Canada vont être mobilisés pour cette étude. Le docteur Marc Dionne aura besoin de 200 volontaires. Le gros de l'étude, c'est avec des gens qui ont déjà eu une première dose, qui savent ce qu'ils ont reçu, Pfizer, Moderna ou AstraZeneca. Et on va offrir à ces gens-là d'avoir la deuxième dose avec l'un ou l'autre des trois vaccins, soit avec un intervalle de 28 jours entre la première et la deuxième dose, soit avec un intervalle de 16 semaines. Vérifier la réponse immunitaire avec deux vaccins différents, puis mesurer l'impact de l'intervalle entre l'administration de deux doses, deux enjeux majeurs pour la santé publique. Le docteur Dionne pense pouvoir recruter des patients assez facilement. Le centre de recherche du CHU détient une banque de candidats, mais avec son équipe, il pourrait aussi faire du recrutement sur le terrain. Pour ce qui est d'avoir accès aux gens qui sont vaccinés dans les centres, on y passe, on a fait des contacts préliminaires avec les responsables des centres de vaccination. Ils sont ouverts, mais il va falloir avoir l'autorisation du comité d'éthique d'y aller. Donc, c'est bien possible qu'une fois l'étude amorcée, qu'on se présente dans les salles de vaccination. Nous avons tâté le pouls des gens qui sont vaccinés ou sur le point de l'être. Je sais que ça prend des gens pour faire ce type d'essai, mais moi, là, je suis pas prêt pour ça. Oui, je serais prête à suivre ça, oui. Je suis pas sûr que j'accepterais. Bien, je pense qu'il faudrait que je sois informée avant de prendre cette décision-là, mais c'est sûr que je trouverais ça bizarre un peu, mais si j'ai la bonne information, c'est peut-être que j'accepterais. Bien informer les participants, la clé pour les convaincre. L'étude commandée par le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 débutera dans les prochaines semaines. Le gouvernement fédéral y consacre 4,8 millions de dollars. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.